La Coupe du Monde On avait l'impression de jouer des phases finales de Coupe du Monde. Surtout de vivre ça avec tes meilleurs potes. J'y ai pensé longtemps, même les années où je jouais en pro et tout, des fois j'y ai repensé encore. C'est un match, je pense toute ma vie et même pour tous les autres, ça va être ce qui va nous rester à travers la gorge parce que même aujourd'hui encore je me dis que c'est un match qu'on doit gagner. C'est la vie, de toute façon on ne peut pas refaire le match. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas deux gamins qui, quand ils se voyaient la première fois, ils se prennent dans les bras, c'est pas des tempéraments à ça. Il faut, ça va tout doucement. Les soirées d'Anthony Jelon et d'Antoine Dupont, c'est beaucoup de silence. Plusieurs fois j'ai posé la question, mais vous vous entendez, je comprends pas comment vous pouvez vous entendre, vous vous dites rien. Eh bien on peut s'entendre, il m'a dit Anthony ça va rien se dire. Ah bien oui ça va être une nouvelle façon, j'ai dit de s'entendre. Ça c'est les gens qui font que parler aussi. C'est juste qu'on parle moins que lui. On peut pas parler quand on parle avec lui, des fois c'est compliqué quoi. Si il y en a deux comme lui, t'es mort. On parle normalement. On parle à qui on a envie de parler. T'as un petit numéro 9 qui te relâche sur le terrain, qui s'appelle Toto Dupont. T'as un Tojolange qui a une tête de poupon qui est au dessus des autres et tu les vois jouer. C'est vrai. Dans le Gers souvent, les garçons font du rugby et des filles du basket. Il y a un gymnase et un terrain de rugby et l'église au milieu pour aller vite. Tu fais un match avec les copains et à la fin du match tu fais la fête avec les copains. Un gros cliché. C'est un peu ça le rugby, c'est le cliché mais c'est un peu vrai. C'est ce qui se passe tous les week-ends. Chaque club du Gers qui est représenté pour un joueur en fait. Tous les meilleurs de chaque club étaient venus là en Krabos donc on a créé une équipe comme ça. Souvent le niveau de compétition est rattaché à un nom. Donc en l'occurrence là c'est René Krabos. Le championnat Krabos était le plus haut niveau de compétition de la catégorie moins de 19 ans. Mais arriver en Krabos déjà il faut s'imposer physiquement. Ça devient plus de recherche un peu plus à détruire l'adversaire un petit peu tout en étant, tout en gardant les règles. On savait que cette saison 2013-2014 on allait avoir beaucoup de joueurs de haut niveau. Il y avait 22 places, on était une bonne trentaine. Et tout le monde essayait d'avoir sa place, on s'entendait super bien. Ça a super bien pris de suite. Le Gers c'est quand même un département très grand. Et quand tu fais du rugby on se rencontre assez souvent quoi. Et ça a emporté dans la famille mais au fond on va se commettre de loin. Ouais c'est vite, on a vite le samedi compté un peu sur la longueur. Voilà ! Allou ! Tu baisses le chauffage s'il te plaît un peu ! Il faut s'imaginer les fêtes de village dans le Gers. Tous les week-ends c'est un peu une fête de village différente. Sauf que les gens c'est toujours les mêmes en fait. Donc au final tu fais tous les week-ends, tu vois les mêmes têtes partout. Et ça tourne de village à village quoi. Quand on a été malade avec Greg, c'était pour la première truc de la meute. J'ai créé une conversation sur un Sanger. Il faut leur demander juste tout simplement d'amener une petite bouteille, un paquet de chips pour faire la soirée pour qu'on se retrouve tous le soir. Quand on était jeunes, on s'appelait la meute. Une meute de loup, on était très soudés quoi. Quand on était très copains et c'est resté. Mais toi tu n'avais pas vomi dans le sac de Clément aussi ? Si, j'ai fait naf. On était jeunes donc on avait une ou deux bouteilles d'alcool le premier soir. Le deuxième soir, il n'y avait plus rien. Et en fouillant dans les placards, il y avait un cubi de villageoise. Avec Greg, on était motivés. On a vite senti qu'on était au-delà de nos capacités quoi. Et après, ça t'a vacciné pour toute ta vie ? Ouais, c'est la dernière cuite que j'ai. Oui, c'est pour ça qu'il s'en a. Je me réveille le soir, ma mère, je la revois arriver à la fenêtre de ma chambre. Et elle me dit, c'est toi qui as vomi ? Je lui dis, non. Je lui dis, si c'est ton frère qui me l'a dit. Je le croyais. J'ai dit, mais tu le crois vraiment. Tantôt, il était un peu deg. Mais bon, comme il n'était pas bringer, elle était persuadée que ce n'était pas sa faute. Quand on bossait, on passait au rugby. Dès qu'on basculait le mercredi sur l'entrainement de Krabos, plus la prochaine équipe qu'on offre ce week-end, jusqu'au dimanche, on parlait rugby. On était focus là-dessus. On est toujours un ballon dans les mains. Et au final, ça a juste décuplé notre envie. C'était juste du plaisir, quoi. Il n'y avait pas plein de carrières, d'objectifs. Il pleut, il vente, il grêle. C'est au bourrec. C'est rive droite. Ça de merde. Et tu t'entraînes, quoi. Et pas une séance annulée. À la dure, quoi. La passion, l'engagement pour ce sport qui fait qu'après, derrière, il se passe des choses. Il peut se passer des choses. Le premier match, c'était Mont-de-Marsan. C'était une belle équipe. On gagne, je ne sais plus, 25 fois. On remet du boost. On joue quatre coins au terrain. On a des essais de vin derrière. Le premier match, on se met direct à jouer assez bien. On s'aperçoit vraiment que c'est le début. Ça ne va pas très vite. Mais bon. Je me suis dit, je pense qu'on peut faire quelque chose cette année. On a une grosse équipe. Le premier mois de là, de dire à ce match au Mont-de-Marsan, de dire ça y est, on va faire une belle saison. On fait un rôle. On était loin, quoi. C'est loin. C'est loin. C'est loin. Ils étaient bien complémentaires tous les trois. Je pense. Leur qualité aussi technique sur le terrain. Kevin qui était vraiment basé sur les trois quarts. Soussou qui était vraiment sur la mêlée, le jeu d'avant. Et Jean-Marc qui était manager, qui en plus était avec les équipes de France Jeunes à Marcoussi, qui était formateur pour les entraîneurs pro. Donc il y avait vraiment une légitimité pour nous. Dès qu'il disait quelque chose, tout le monde l'écoutait. Il n'y avait pas de discussion. Je me rappelle, on fait tout le monde râler parce qu'on était jeunes à 18 ans, parce qu'il arrêtait les entraînements dix minutes ou un quart d'heure à chaque fois pour nous expliquer. Tout le monde râler sur le coup. En fait, il nous a tellement appris techniquement et municipales. Le match contre Toulousains. Je pense que c'était l'équipe à abattre. Moi, j'étais à Jolimont avec les mecs du stade Toulousain. On est à l'internat avec eux, au pôle. Et c'était Cédric et Mans qui les entraînaient à Krabos. Pour déconner, quand les poules étaient sorties, ils avaient dit quand on ira chez les Bouzeux à Pau ou à Walsh, je mettrais le costume. C'était les Toulousains qui disaient que les Bouzeux allaient arriver à la ville. Donc du coup, à la fin, oui. Nous, pas contents. Voilà. Déjà, ça vous a remonté et après, voilà. Il a dit que, on m'a dit qu'il avait dit que. Voilà, qui sert, dont on sert ou dont les joueurs se servent. Donc, ça branche. On m'a eu du lycée, il y avait écrit « Paysans et fiers de l'être ». C'était un lycée agricole. Les sacs à dos, les sacs de sport, tous dépareillés. Ils avaient tous les valises Nike assorties. C'est toujours ça, depuis petit même. Il y avait tous ce côté, même le… Non, mais on les détestés. On les détestés. Ah oui, ça c'est sûr. C'est franc ! banging, barbec, barbec. AtASTORMEL 1917 Hawell , put ruins ! Let's go. Jouer au Stade toulousain, c'était… C'était l'affrontement par excellence, tu pouvais pas jouer contre le plus grand club. t'es sûr que tu vas prendre une branlée, une ronde vente quoi. Eh bien, quand des petits joueurs d'oche vont à Saint-Toulousain qui jouent sur synthétique, nous les gens d'oche, synthétique, on l'avait jamais vu. J'ai dit, mais jouer là-dessus quand même, c'est quand même chouette. Et je dis, je sais pas si on va s'adapter. C'est parti ! Antoine Dupont a été le leader, le chef, et il a montré que lui, il avait très vite sa synthétique. Et bien, il a fait suivre ses copains et on a gagné. Que Hoche batte le stade, ça arrive jamais. Et là, on avait gagné chez eux. Après, on gagnait 15-13. Le petit Hoche qui bat Toulouse, ça avait été... Enorme. Et puis bon, vraiment, avec la manière quoi, je veux dire, ça avait été... Franchement, on a fait un très bon match, sur synthétique. Et c'est vrai que par contre, il valait mieux que son match retour, ils n'étaient pas allés au constat parce que c'est le match où on avait joué... À l'Hippodrome. À l'Hippodrome. Et là... Ça leur a pas plu trop. Oui. C'était pas terrible. C'était pas terrible. Et ils avaient râlé. Dans la boue. Tout simplement. Dans le Gers, c'est dans la boue. Au final, j'ai fait toute l'année à Toulouse, à Jolimont. Et la première fois que j'ai dû prendre le train, je crois qu'il y avait quelqu'un qui m'avait accompagné. J'étais plutôt inquiète. C'était déjà un pas en avant aussi, au niveau de l'autonomie. Toulouse, ça faisait loin. C'était une galère. Je partais, je transpirais pour prendre mon ticket. Je me mettais à côté de la borne. J'attendais comme ça avec ma valise. Et j'attendais qu'il y ait quelqu'un. Je disais, excusez-moi, vous pouvez me payer le ticket. Je vous donne un liquide à côté. Donc je vais que j'arrive avant, qu'il y ait bien quelqu'un qui passe et qu'il veuille bien me le faire. Parce qu'il y en avait qui disaient non quand même. Les mecs, ils étaient cons. J'avais 16 ans, j'étais bloqué là. J'ai l'impression que c'était un indien dans la ville. C'est quoi ? Roche, ville de 20 000 habitants. Donc plutôt un terroir rural. Donc avec des garçons qui sont ruraux. Avec tous les clichés que ça peut avoir. C'est des leviers qu'on a utilisés. Mais ça, c'est des histoires de vestiaires. Et qui sont utilisés encore ? Oui, oui. Le petit David contre Gaulle, ça marche toujours. Ça marche toujours. Ce qu'on adorait, c'était se resserrer un peu dans les vestiaires. Et se dire que même si sur le papier, il y a une marche d'écart, on est peut-être capable de le faire. Le rugby à hoche, c'est fait d'une somme de petits joueurs de rugby de clochers. Quand tu vois dans toutes les équipes un gerso, on te dit quand il y a un gerso, ça marche. On a eu des entraîneurs, des hommes avant nous qui nous ont formés. Nous, on en a formé d'autres. Et rien lâché, quoi. C'est qu'on a eu une chance, on a eu beaucoup de gosses. C'était des fils de paysans et d'agriculteurs. C'est-à-dire ça et de toute façon, on trouve que c'est l'image. J'aurais pu aller à Toulouse, au pôle espoir à l'âge de 16 ans ou 15 ans. Mais bon, j'avais refusé parce qu'il n'y avait pas les études dans l'agricole comme je voulais faire. Donc du coup, j'étais venu ici à Beaulieu. Et après, je suis allé à Miranda pour pouvoir reprendre l'exploitation à mes parents. Ici, c'est la ferme de mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père qui a été agriculteur là, mon grand-père. Et moi, j'ai repris la ferme après, quand ça a été mon tour. L'agriculture, il aime. Il aime que je lui raconte ce que j'ai fait dans la semaine et tout ça. Anthony, il aime tellement les tracteurs que, en vacances, quand il a cinq minutes, il vient conduire le tracteur de Jean-Paul. Oui, c'est chouette. Je suis arrivé au pédale, j'étais assez grand. Le tracteur tendu, je me rappelle. Oui, c'est sûr, mais le tracteur à 7-8 ans. Je le conduisais à 9 ans à 10 ans, c'est sûr, j'étais tout seul à la vacances. Sur la route, oui. Moi, j'étais agricole, mais j'étais pour la section rugby. Si mon père était éleveur, je n'avais pas d'attrait pour le monde agricole. Il y avait un tracteur qui passait derrière. La moitié de la classe, elle se tournait pour savoir quel modèle c'était. Et toi, non. Moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait ? T'es pas mouzeux, toi ? Tonton, ça n'a jamais été sa passion. Il a toujours été un peu contraint. Parce qu'il y avait toujours des moments où il fallait aider. Je me rappelle que chez lui, il fallait qu'il donne une botte de fouet. On arrivait au champ, il y avait le taureau et les mâches qui arrivaient. Et lui, il avait peur. Je lui disais, mais elles sont méchantes ou quoi, les mâches ? Non, mais je ne suis pas. Après, il y a toujours ce truc un peu... Pas honteux, mais toujours de foutre la gueule un peu. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, quand je m'étais métier des parents, mon père, je m'étais hôtelier ou restaurateur. Je ne mettais pas agriculteur, tu vois. Peut-être qu'il avait un peu honte de dire agriculteur. Maintenant, il y a ça aussi. C'est qu'à une époque, c'était... Oui, un peu dévalorisé. Si tu étais paysan, fils de paysan, c'était vraiment... Tu n'avais pas évolué dans ta vie, quoi. Il est né le vendredi soir d'un tempo latino en 96. 4 kilos trop sain. Il a toujours été calme. En tout cas, un bébé, c'était un bébé qu'on n'entendait pas. Il était tranquille, comme on dit. Si on lui imposait pas des choses, il restait sur le canapé. Et aussi bien sur le canapé que sur un terrain de rugby. Là où il est, tout lui va. Il avait ce premier guidé, il était voyant. Il était au service des autres. Et le mérite vient quand même à l'éleveur. Antoine, il fallait avoir des bons arguments pour qu'il obéisse. Voilà, il tenait tête parce qu'il pensait qu'il avait raison. Ça, ça n'a pas changé. Il y a des personnes qui ont plus de répondants que d'autres, on va dire. Et Toto, il ne se laissait pas faire. Il y avait toujours des animaux. Il était tout le temps à fond, donc du coup, il fallait en pousser un et retenir l'autre. Il se battait pas mal. Il jouait beaucoup ensemble, mais souvent, ça finissait mal. C'est plutôt Antoine qui poussait Clément dans ses limites. Le provoquait jusqu'à ce qu'il craque. À un moment donné, quand il m'a rattrapé, j'ai arrêté de jouer. Parce qu'il était plus petit, mais il avait plus de force que les autres. Il se mesurait à moi, mais il se mesurait Antoine aussi. Sauf qu'Antoine, au bout d'un moment, il pouvait le calmer. Depuis tout petit, je jouais plus au basket qu'au rugby. Quand je pouvais jouer avec mes sœurs, c'était mieux que de jouer tout seul. Mon père voulait que je fasse du rugby. Il m'avait dit que si j'allais au rugby, il viendrait m'entraîner. J'ai cassé le bras la balle du soir. C'était la première grosse blessure de sportif. J'ai dit, il va falloir l'arrêter cette balle du soir. Je l'ai transformé. C'était facile. J'ai devé un poteau en travers. J'ai relevé des poteaux. J'ai fait des petits poteaux. Je tapais. Petit à petit, il est arrivé. Moi aussi, je suis tapé. Il m'a dit, viens. Il s'inverse un peu les histoires. C'est pour la petite histoire. C'était au toboggan, je m'étais cassé le bras. La balle en soirée n'était pas loin. J'étais surveillant. Ils n'allaient pas m'apprendre la musique. J'ai toujours cette image d'Anthony. Quand je l'ai chopé, c'était jamais sa faute. C'était toujours lui que j'attrapais. Toto était derrière. Il rigolait. Il avait fait faire sa connerie. Il était content. Les classes ici, c'est assez vitrée. J'ai toujours cette image de la table de dos. Les bras de dos. Avec le grand et le petit à côté. En fait, toujours ensemble. Et je sais que peu de temps après, Anthony a écrasé le portable. Le matin, je me lève, l'écran a explosé. Moi, je n'avais pas bougé du lit. Donc forcément, c'est lui qui avait marché dessus. Je te jure, je ne l'ai pas senti. Je le crois en plus parce qu'il ne m'aurait pas dit. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai vraiment vu Antoine. C'était dans la chambre à Beaulieu. Il s'était calculé d'être dans la même chambre. Il y a Anthony qui dit à Antoine, « Putain, mais t'as qu'aussi ? » Il dit comme ça. « Toi aussi, » il dit. Je me rappelle cette réflexion. Si je ne l'ai pas vu depuis quelques jours, je trouvais ça maraille. On ne s'est jamais trop quittés depuis. Donc, c'est un couple qui dure. Jusqu'au bout ! 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 Dans notre pool, il y avait Agen, qui était très fort, qui a eu une super génération. On perd à la mi-temps. Et Kevin, il nous descend, parce qu'il n'y avait pas matière de perdre. On était au-dessus. Mais là, clairement, on n'était pas descendus du bus. On se prenait un peu... On n'a pas fait les choses comme ils l'ont demandé. On était en mode l'opposé. Passons ! Allez 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 ! Et à la fin du match, on recadre la chose, on gagne les 30 points. Ça passe tout seul. Mais bon, ils étaient garants aussi de ça. Kevin, Soussou et Jean-Marc. On s'était bâti un projet de jeu qui était sur le jeu. C'était jouer. On avait des avants moins lourds que beaucoup d'autres équipes, doués sur les mains et capables de faire le même jeu de passes que les trois quarts. C'est vrai que c'était un projet qui était adapté à notre profil d'équipe. On avait un pack de devant, on était les plus maigres de tout le championnat. C'est pour ça qu'on mettait du jeu, on mettait de la vitesse, on mettait du rythme. On n'était pas très forts à mêler, mais moi j'étais derrière la mêlée, je ressortais vite le ballon et on s'en sortait assez souvent. C'est des combattants qui couraient partout pendant 80 minutes et ça, c'était notre jeu. Si on compte le nombre de coups de pied qu'on a fait dans l'année, il n'y en a pas beaucoup, je pense. C'était vraiment une relance du fond du parking. Ils prenaient plaisir sur le terrain et puis ça marchait. Les balles, les balles ! Quand il courait, il ne levait pas les jambes, les genoux en fait. Il faisait du talonfesse quand il courait. C'est impressionnant, les jambes c'était droites. Non, je ne levais pas trop les genoux. Après j'étais grand, j'étais passé de… C'était un peu boubouleux, après j'ai grandi un peu. Du coup, c'était un peu dur au début. Mais après j'ai bien progressé. Je ne serai jamais le plus beau quand je cours, tu vois. Mais bon, ça va mieux quand même. Bonjour. Bonjour. On est complètement sous. Est-ce qu'on peut rouler ? Il y a les flics sur la route ou pas ? Vous savez ce qu'on va faire ? Oui. Allez-y. Oui, c'est ça ? On faisait un apéro chez quelqu'un. L'apéro, c'est on buvait trois verres, on se sentait en feu un peu. C'est là où on rigolait le plus et après on allait en ville deux heures. On verrait là où il y avait du monde et après on revenait deux heures plus tard se mettre au lit. Et voilà, c'était la fin de son ré. Anthony était généreux dans la fête. C'est vraiment le vie quoi. Antoine n'est pas un gros festail. Oui, et puis il est capable de rester jusqu'à quatre heures du matin avec ses copains pour en déperrier. On se connaît tous de vue plus ou moins donc c'est vraiment un petit monde. Moi c'est une terre de rugby quoi. On était quand même souvent en bande et tout le monde n'était pas habitué à nous voir je pense. Il y avait deux bars et une boîte. Au début tout le monde allait à l'envers et après vous les rugby, vous avez commencé à vous mettre au 18. C'est devenu de plus en plus, pas hype, mais c'était un peu plus stylé dans le 18. C'était clairement identifié que j'ai du rugby. J'ai pas trop souvenir qu'on soit allé dans beaucoup d'autres bars à Roche. Les poignotes après, tout le temps. Merci ! C'est parti 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 ! Après tu rentrais, tu avais… Le petit, tu avais la banquette à l'entrée. Tu avais le couloir avec les miroirs. Oui, le couloir avec les miroirs. Les pros faisaient des blocs sauts et ils s'amusaient des fois à arracher des vinyles collés sur le plafond. Vidor de l'entrée, c'était Tao Tapasso. C'était un joueur qui jouait en première à Roche, qui faisait vidor tout le temps et donc il nous connaissait un peu. Donc on rentrait quand même assez facilement. On arrivait, on était… Ça finissait dans les puissons. Il y avait toujours ça. Hé Bertil ! Il y en avait qui étaient là juste pour boire et il y en avait d'autres qui aimaient bien les filles. Moi je buvais hein ! Tu écrivais aux filles avant sur MSN ou Facebook, tu disais est-ce que tu viens à la soirée étudiant ? Facebook déjà c'était plus MSN. Moi j'avais fait du MSN et t'osais pas leur parler donc tu les savais les copains. On ne savait pas comment faire danser les filles, même à part Thomas qui osait. C'était un bel homme, j'avais confiance en lui. Et nous on était mal dans notre peau quoi, comme les ados, on avait des boutons partout. On avait justement un peu cette image comme on disait tout à l'heure de Rubim & Gersoy, parfois un peu rustique quoi. Et j'avais conscience moi de cette image-là auprès de certaines filles. Et du coup j'essayais un peu oui de m'en détacher. Et je m'en détaché euh... En taillant les autres. Dis-le, dis-le texto, dis-le texto. J'arrivais d'y discuter avec et que nous on déconnait ou quoi à côté. Non mais laissez-les, c'est mes potes, ils sont un peu lourds. Thomas on lui disait, on lui demandait s'il avait des couteaux sous les aisselles parce que dès qu'il est en train de me marquer, il était couteau. J'ai toujours le même problème des filles qui le tracassaient beaucoup. Je veux jamais les rencontres. Ce qui nous plaisait le plus c'est d'être entre nous. Toute une soirée comme ça autour d'une table. A se raconter tout et n'importe quoi. Des histoires. Et à se rappeler des histoires. J'en marque, je sais pas ce qu'il s'est passé à la 60ème au lieu de sortir un, deux, trois mecs. Il sort quatre mecs. Il sort quatre mecs plus deux autres de suite après. Il fait croquer tout le monde, tous les remplaçants jouent. Et on perd là-bas. Je sais pas, la gestion elle avait été différente des autres matchs. On avait jamais eu un tourneur aussi gros, aussi important. C'est notre seule défaite de l'année et on les retrouve en demi-final. Je me rappelle aussi des joueurs qui après étaient venus nous le dire. Comment ce match-là, il nous a aidé à préparer la suite. ... Tous les matchs qui étaient à domicile de l'équipe première. On voulait qu'ils gagnent et on était empoussés derrière eux. Notre réflexion, c'était, j'espère qu'ils ne vont pas descendre parce que sinon, on va devoir partir. C'était plus ça parce qu'on savait qu'on allait avoir 18 ans et qu'il fallait qu'on soit dans un club pro pour continuer à évoluer tout simplement. Parce qu'ils n'allaient pas garder le centre de formation, l'équipe Espoir. Il y avait plein de choses qui allaient changer. Quand tu as une équipe qui gagne contre le stade Toulousain, que tu as ta première qui galère et qui va descendre, on va te dire, vivant qu'ils arrivent. Là, on fait une saison très difficile au niveau de l'équipe première. Très compliqué de se maintenir à ce niveau-là avec le budget que l'on avait. On voulait toujours être ces irréductibles petits Gersois et on avait cette envie de se battre pour exister à ce niveau-là. Aux entraînements, c'était tendu, il y avait des bagarres. Ça pète un peu au milieu du groupe. Il y a une maladie qui se met en place, c'est la réunion de crise. Mais il n'y a rien à dire, rien à faire. Tout se dépassait. Il n'y a pas de question d'ancienne de nouveau. Là, on est à démission totale. Et pendant une heure à mi, on passe dans la machine à l'œil. C'est 59-0, je crois. Je rentre dans le vestiaire, j'applaudis. Je dis, vous avez marqué l'histoire du club ? Mais tu vois, collectivement, il n'y a rien. Tu vois des mecs, il y en a un ou deux, franchement. T'as envie d'être tarté, quoi. Mais c'est dur, hein ? C'est dur. Et il y avait le contraste fort avec des équipes jeunes qui n'avaient jamais été aussi dominatrices depuis cette saison-là. Vraiment, c'était compliqué, quoi. C'était le maintien, ensuite on était relégable, maintien, relégable. Enfin, c'était l'enfer, quoi. Tu sais que si tu descends de pot des deux, après, ça pue la merde. Mais vraiment. On était tellement bien là-bas qu'on n'avait pas envie de partir, donc... On est supportés comme un boulet. Il y avait beaucoup de concurrence, beaucoup d'émulation. Tout le monde voulait jouer, progresser. Mais tout le monde voulait rêver d'être pro. Chaque joueur se dit, pourquoi pas, en fait. Canton Dupont, il faut le voir comme une exception. C'est cette année-là où il a vraiment explosé. Parce qu'avant, il était très fort. Mais là, il a quand même... Cette année-là, il était incroyable, quoi. Antoine montrait déjà des prédispositions. Voilà, il a mené encore à aller beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Donc, est-ce que c'est de rester au club ? Est-ce que c'est de partir du club ? Vers où aller ? Donc, vous savez qu'ils étaient sollicités, hein. On savait que Toto allait partir avec Antoine, elle est sûre. Oui, oui. Parce qu'en fait, Antoine, il avait dit clairement devant tout le monde. Peu importe où tu vas, moi, je peux pas... Où tu seras, j'y serai, de toute façon. Parce que tout seul, je partirais pas. Donc, si toi, tu choisis un club, je te suivrais. Fais ce qu'il y a le mieux pour toi, je le disais. Antoine, ce jeune, c'était un compétiteur et il rêvait que ça. Et c'est ce qu'il a sûrement vraiment entraîné Antoine, quoi. Il avait besoin d'un copain comme ça qui l'amène vers le meilleur parce que sinon, eh bien, ils sont restés à la moyenne. On me disait, mon grand-père, dans une étable, quand il y a un bon veau, et Maquignon, on y passe. Si le veau n'est pas bon, Maquignon ne s'arrête pas. On était un peu submergés quand même. Et puis, quand t'es pas de ce monde-là, tu sais pas à qui tu peux faire confiance. Parce qu'on disait, bon oui, ils vont le prendre. Ils voulaient le prendre partout. De toute façon, c'est pas compliqué avec je sais pas combien de clubs. Mais après, qu'est-ce qui va devenir si ça fait mal ? C'était beaucoup d'inquiétude quand même, je trouve. Non, moi j'avais dit que je venais pas, j'étais tombé amoureux d'une fille à cette époque-là et... La mère de ses enfants ? La mère de ses enfants ? Dans une salle des fêtes ? Avec un minimum de responsabilités ? Enfin bon, pour le coup... C'était un peu tendu. Je m'étais mis quelque chose sur la tête qui brûlait, je pense. Du coup, je me suis douché dans un... Il y a des gros lavabos. Et puis j'étais mouillé après, on avait de sa vête. Et je me suis mis du sopalet autour avec une ceinture, ouais. J'étais bien là ? Ouais, j'étais bien là. On a beaucoup d'énergie, quoi. En plus, on était excités, donc au bout de 3-4 heures, il n'y avait plus rien à boire. Et là, on se regardait tous dans les yeux et on dormait au fond de la salle des fêtes. On dormait sous des chaises, je rappelle. On attendait patiemment qu'on dessoule pour rentrer à Vix. Ce moment-là, il nous appartient, il est à nous et on en profite à 100%. C'est des moments vraiment dédiés pour mes copains de la meute, quoi. C'est Anthony, Gauthier, Antoine et Pierre Dupou. Donc, quand t'as 4 joueurs qui jouent à l'équipe de France à ce niveau-là, ça démontre toute la qualité de la génération, quoi. Quand on était en équipe de France, quand même, au moins de 18, je pense pas qu'on était sur un piédestal ni rien. C'est justement, à Roche, on n'est pas du tout comme ça. On met rarement, en fait, l'individuel devant le collectif. De me dire que j'allais à la marque aussi dormir pour m'entraîner, pour peut-être être en équipe de France. Après, quand je su que j'allais y être, c'était incroyable, quoi. Je regardais la liste des dotations. Qu'est-ce que j'allais avoir comme t-shirt, comme crampon. Je me rappelle encore, on avait les costumes, des espèces de blazers, qui étaient arlineuses de cravate, etc. C'était incroyable, mais c'était là que notre rêve prenait déjà forme, en quelque sorte. Tu joues pour le drapeau, quoi, tu joues pour la nation, donc c'est un symbole assez fort. Moi, je sais que tout est Marseillais, c'est... Oui, d'abord, il faut pas qu'il en parle, parce que... Je veux même pas me parler, tu vois, parce que c'est trop... Ah oui, mais non, mais toujours. C'est trop d'émotions, quoi. Toujours, quand on est à Paris, même devant la télé, ça me le fait, moi. Peut-être pas forcément la Marseillaise plus que le reste, mais le tout, oui, les émotions quand elles sont partagées avec les gens que t'aimes, ça fait fois mille, quoi. Tous ces gens qui chantent, qui sont là, qui sentent, qui donnent tout, en fait, pour les aider. Enfin, l'effervescence, en fait, de tout ça qui fait que, ben, ça met les poils, quoi. Quand on est le papa, tu sais, la Marseillaise, pour tout le monde, ils jouent. Et oui, c'est comme ça, c'est l'équipe de France et la Marseillaise. Contre une équipe du Pays de Galles, on voit sur le maillot... Bon, c'est pas roche, c'est les Poirots, c'est le Pays de Galles. Ils rencontrent une autre nation, c'est... voilà, il a 18 ans. Et oui, c'est chouette, on dit, on est contents. Et ils avaient gagné. Pendant la saison, il y avait des matchs, je me disais, on pourra pas perdre, quoi. Enfin, on était tellement confiants que même quand on était pas très bons, ben, on mettait 20 ou 30 points, quoi. Parce qu'on avait ce truc-là qui nous faisait toujours avancer et toujours gagner, quoi. Moi, personnellement, je commence à me dire, bon, quand même, il se passe quelque chose. Et on va aborder la deuxième phase et puis ce qui peut se passer derrière, ça peut être quelque chose de fort. J'ai l'impression que Jean-Marc, il avait quand même vu un potentiel dans l'équipe, que nous, on voyait pas forcément, quoi. On... Oui, non. On faisait les cons. Oui, on voulait gagner, mais... On gagnait, on était contents. Après, janvier, février, il a commencé à nous parler de... C'était la première fois que j'entendais ça, moi, de management participatif. Il nous ouvrait la situation et il me disait, ben, réfléchissez maintenant. C'est pas à moi de vous imposer toujours la même chose. Et... On faisait la mémoire, toi. Et ça, ça a appris. Ça, ça a marché et plus la vidéo. Je pense qu'il y avait pas beaucoup d'équipe à 18 ans. Enfin, ça se faisait pas, quoi. Je pense qu'il y a quand même une part de chance. Au moment donné, il y a eu une génération talentueuse qui a émergé, qui se retrouvait à avoir plein de joueurs de qualité au même moment. Et après, on a eu la chance d'avoir des structures qui avaient été mises en place, qui nous ont permis de développer ce potentiel, de le pousser à son maximum. On me disait d'avoir 15 ans de pouvoir s'entraîner tous les jours. Or, pour l'espoir, je suis pas sûr qu'en France, il y ait beaucoup de structures comme ça. Je discutais avec des gens du stade Toulousain, ils disaient la force que vous avez, c'est que vous êtes jamais dans le confort. Parce qu'au point de vue financier, c'est pareil. Nous, on avait que d'aller. Il fallait qu'on se débrouille. Qu'est-ce qu'on a fait ? On faisait des opérations commerciales, on vendait du pinard, des trucs comme ça. Et avec ça, ça nous permettait de faire des soirées, des sorties, des trucs comme ça. Donc ça fait que nous, on savait qu'on devait être indépendants. On va ? 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 1, 2, 2, 3, vite, 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 debout. 1, 2, 5 mètres, on revient. Allez, ça commence à trigger, on continue. Et au fait, on regroupe. Tout le monde, on doit voir comment on peut. Les aînés, les sacs, les qui jouent, à hauteur, à hauteur, on engage. Ils sont sur la largeur, c'est pareil qu'à la haut bassaine. Axe, des petits duels, relevez les ballons. Des petites plus, des duels, amassé, axe, 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 axe. Encore ! Faites-le ! Et allez, on s'appelait ! 1, 2, 3 ! D'avoir d'autres bons joueurs autour de soi, ça pousse évidemment à vouloir être meilleur. Donc l'équipe est meilleure, ça a poussé tout le monde vers le haut. Et nous, on s'est retrouvés à rond de cette vague et on a pu émerger grâce à ça. Donc c'est un alignement de planète, je pense, qui a fait que… Après, on avait sûrement un talent aussi au milieu. Oui, on avait des ovnis sur le terrain, avec des joueurs peut-être un poil en dessous, certains en devenir, mais ça tirait tout vers le haut. Qu'est-ce que c'est ? Ouais ! Eh, c'est encore ! C'est encore ! Il y avait un ou deux qui était majeur, qui avait les appartements, je crois que c'était chez Loïc. Il s'entassait, je crois qu'il dormait à 15-16. Pour vraiment imager le fait de dire qu'il ne pouvait plus… il ne pouvait pas se quitter. Il s'était… il s'aimait. On était heureux quand on était ensemble, mais si on ne dormait pas beaucoup la veille des matchs, eh bien le week-end, le lendemain, il nous tardait de partir et de jouer ensemble. Je crois qu'il y avait une légende comme quoi les joueurs du Racing, ils mangeaient McDo, un truc comme ça. Donc nous, il suffit de nous dire une fois ça, ok, on va faire ça tout le temps. On avait entendu qu'à une époque, le Racing faisait ça. Alors nous, on s'est dit, on avait pris ça à la lettre. Et tous les veilles de matchs, c'était McDo. Après, McDo, ça nous prête à sauver. Moi ça me fait, pour des éleveurs quand même de poulet, c'est quand même très particulier. Quand on est passé à mode phase finale… Là, peu importe qui ont joué, là, ils nous motivaient. Ça venait tout seul, quoi. Dans tous les matchs, Antoine a été déterminant. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui fait du bruit dans la vestiaire. C'est quelqu'un qui va se mettre un coin à l'échauffement même. Mais dès que l'arbitre a donné le coup du sifflet, de petit, il part devant. Très compliqué à arrêter. Le renvoie au 22. C'est lui qui me fait la passe, je crois, dans l'ambute. Toi, t'as plati et moi je suis au 22. Tu me fais la passe, je le joue vite. On voit Anto Gelon qui est numéro 8 mais qui ne se pose pas 10 000 questions et qui envoie de suite le ballon à Antoine. Derrière Antoine qui joue. En plus, il y a deux mecs qui me sautent dessus mais en fait, ils se télescopent. Oui, Antoine a fait un exploit avec ses qualités et tout, mais ça a du sens pour tout le monde. Du coup, après on joue continue et après ça fait passe, passe, passe et on finit quasiment toute la une de trois quarts qui touche le ballon. Là, j'y étais pas. Si. Il y a des choses qui ne se font pas parfaitement. Il y a quand même toujours l'idée de continuer. Derrière d'autres joueurs et là on voit deux joueurs qui arrivent et qui se projettent. Et voilà, une action qui est magnifique. Le joueur là, c'est Toto qui le joue rapidement. Tout le monde converge. Ouais, ouais, c'est la question là. Et s'il n'y en a qu'un qui converge, ça marche pas. Le joueur là, c'est la question. L'aise du joueur la même chose. L'aise du joueur. L'aise du joueur. L'aise du joueur, il ne se publierait pas. Enfant. L'aise du joueur. J'ai quand même vu. Oui, Quothen. M'aie. L'aise du joueur. Je t'ai quand même vu en joueur. Mais c'est pas. C'est ce qui faisait aussi la force de notre équipe, c'est qu'ils participaient tous à ça et c'est ce qui a fait qu'il y a ce lien fort. Ce n'est pas trois joueurs qui font l'équipe, c'est vraiment l'ensemble des joueurs. On était du papier à musique. On a marqué énormément, on essaie où beaucoup de joueurs touchent le ballon avant de marquer. On a une blessure importante, c'est Gauthier Doubraire. Ce match à Biary, ils sont en huitième, je me fais entorse du latéral interne. Gauthier, donc, s'est blessé, est parti. Moi, j'étais dans les tribunes, je suis allée voir. Là, il m'a dit, tu ne commences pas, je me suis fait mal, je me suis fait mal. Repart t'asseoir. Bon, je suis reparti. Moi, je pouvais regarder quand même. Je suis moins inquiète qu'Edith. Et plus costaud aussi. Peut-être. Antoine, je ne m'ai jamais vu blesser. Antoine ici, c'était... Si une fois, il avait pris le crampon aussi. Ça me faisait, ça me fait. Ça ne change pas. Oui, bien sûr, quand c'est tes enfants. Voilà, tu réagis épidermiquement avec tes tripes parce que c'est ton... Quand tu as tes enfants qui jouent et qui sont blessés sur le terrain, tu es de suite... Ce qui m'a fait peur davantage, c'était le protocole de commotion parce que bon, c'est vrai qu'un cerveau, on n'en a qu'un. Après, le reste, ça se répare. Mais la tête, c'est plus compliqué. On est quand même assez préparé. Il y en a qui sont plus résistants que d'autres à la blessure. Et pour l'instant, tous les trois, on a été quand même assez épargné par les blessures. Je me dis bon, mais... Mais Antoine, il n'a eu qu'une blessure aussi. Enfin, c'est... Greg, toi, ça fait longtemps aussi que tu n'étais pas blessé, toi. Tu sais que ça fait partie du jeu, quoi. Et puis, tu les éduques à aller à ce combat-là. Donc, à un moment donné, faut de logique, quoi aussi. Mais bon, tu n'as pas envie qu'ils se blessent. C'est un dieu de sport de combat, mais ce n'est pas de la boxe, quoi, quand même. Tu te rappelles Perpignan, un quart de finale ? Oui, c'était costaud. C'était des mammouths. C'était des mammouths. C'était des mammouths, pas des mammouths, mais ils étaient beaucoup plus gaillards. Tous les joueurs d'en face faisaient 10, 20 kilos de plus que nous. Et 10 centimètres. Là, c'était impressionnant. Jean-Marc, il me montre ces types, des monstres. Mais je dis, mais tu te... Il me dit, tu ne fais pas de souci. Aucun souci, selon moi, les battre. Tu te souviens ? Tu te souviens ? Ça y est, ça y est, ça y est. Nous on gagne, on est hyper contents et on arrive à Hoche et Hoche vient de jouer son dernier match et descend de Pro D2. C'était à la fois super et à la fois c'était la fin du club en Pro D2, c'était un sentiment bizarre le soir. Hoche c'est un village, et là ça perd, et là ça fuite, et là ça parle, et c'est ça, et tu commences à grincer quoi. J'ai ce souvenir du dernier discours d'avant-match de Julien Sarrot, qui m'a marqué, qui était effondré, qui perdait… Clairement on laissait une mauvaise image du club, le club avait toujours été en haut, et comme dit Greg, on était sur la photo du club qui l'a fait descendre. Je savais très bien toutes les répercussions que ça aurait sur cette génération-là, sur tout un club, sur toute la formation, et voilà c'était dommage, ça correspond à cette fin d'année au départ d'Anthony et de Toto, qui peut-être que si on n'avait pas été rétrogradé, peut-être serait resté un an de plus, et j'aurais aimé moi qui porte le maillot du FC AG. C'était un vrai match de face finale quoi, très dur, serré, tout le temps, ça s'est joué sur des détails quoi vraiment, mais… Il fallait ça aussi pour pouvoir aller au final. Là c'est la joie, c'est le… C'est pas comme si on était champion de France mais… C'est un final, ici, ici, c'est la bouche ! Il aurait fallu faire au cœur des… au cœur des rouges et blancs ! C'était la seule fois de l'année où on partait deux jours, c'est-à-dire qu'on payait l'hôtel et tout… C'est tout ? Comment on avait fait pour payer l'hôtel ? C'était le club qui nous avait fait le clé. Ouais mais c'était même pas un hôtel, il n'y avait plus à sous déjà. Il n'y avait plus à sous déjà. Non non, c'était un hôtel. Partenaire officiel, c'est qui l'armoire à glace ici ? Ben il y a ! Il te reste un maillot rouge ! Il te reste un maillot rouge ! Je vais te faire la bise comme ça du train et du genre et moi ! Pourquoi ? Ça va ? Ça va ? Ouais, ça va ! D'abord on piconiquait tous ensemble et après on allait dans les gradins et on se retrouvait. Et on faisait du bruit. Oui, on faisait du bruit. On faisait du bruit. On faisait du bruit. Il y en avait qui avaient des ballons, il y avait des… Sifflés. Des sifflés, des trompettes. Puis on était tous aux couleurs… En rouge et blanc. En rouge et blanc. Les armes… Le stade il était plein et plein de monde d'hoche. Il faisait grand soleil. Il n'y avait personne du stade pro par contre. En face ils étaient tous là quoi. Quand t'as Lorenzetti et les coachs des pros qui sont là, pour nous quand t'as 18 ans tu te dis… Oui, nous ça c'était important. Oui, oui, oui. Nous ils considèrent leurs joueurs quoi. Bon c'est pas que nous ils nous considéraient pas mais… Non, non. On l'avait un peu mal pris j'en suis. On aurait pu croire que le Racing ce soit l'inverse et finalement… Les maïos c'était pas les… Non, pas les plus jolis. On en avait un qui était… Il y en avait plein de déchirés. Il y en avait un qui était différent des autres parce qu'on l'avait pas refait… On était encore dans ce cliché un peu atypique, différent des autres. Tu vois le Racing, tous les mêmes survêtres, tous les mêmes trucs. Et nous pas les mêmes chaussettes, pas les mêmes maillots. Il y avait un vrai contraste ouais. Le truc le plus marquant c'est que Camille Chat devait partir avec l'équipe de France de rugby à la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, c'est ça de mémoire. Et on se dit s'il n'y a pas Camille Chat quand même, ça change un peu les données du problème. Et on voit Camille Chat, on dit mais tu refuses la sélection parce que là tu pars, c'est… Non, non, j'ai un avion privé pour me ramener à Paris. Et là on s'est dit ouf, on n'est pas dans les mêmes budgets. On avait un gros pack, derrière ça jouait bien. On s'est qualifié facilement pour aller en phase finale. Pas enroulé sur tout le monde, mais on faisait de très gros matchs. On savait qu'il y a des stars quoi, Camille Chat, tout ça. Des stars, ils étaient déjà… Putain l'équipe de France, jeune. Toutes les phases finales c'était un peu pareil, c'est cause de… Ils faisaient des montages, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est, pourquoi on est là, avec des images de nous pendant la saison. Jean-Marc faisait les montages d'avant-match en musique. C'était Movie Maker, ça y est, je me rappelle. Ouais, c'était bien. C'était pas de la grande qualité Powerpoint. Non, quand on les revoit maintenant, on se dit « ouais, pas terrible ». Mais quand on les voyait sur le moment, on se disait « ouais, il est trop bien le montage ». Parce que c'est le dernier, parce que c'est une finale, parce qu'on sait qu'on va se quitter, et qu'il y a des joueurs qui participent pas à cette fête. C'est les joueurs qui ne jouaient pas, qui prenaient conscience qu'ils loupaient quelque chose d'extraordinaire, une finale de championnat de France. Et c'est dur, c'est dur. Il y a des garçons qui ont… Qui n'étaient pas dans l'Europe. Ouais, qui craquent complet. Qui passent toute la séance à pleurer. Inconsolable. Même si une fois, ça passe. Pour eux. Mais si on y revient sans jamais lâcher, ils ne s'en sortiront pas. Ça, je vous l'ai dit, je vous l'ai martelé. Faites-le. Faites-le pour tout ce que vous êtes, pour tous les gens qui sont venus. Vous avez des motivations, vous en avez partout. Mais celle qui doit venir, c'est celle-là. Je me souviens qu'il y en a un qui était sorti de la salle en pleurant pendant le discours. Je pense qu'on se retenait tous un peu, ou aussi on se croisait. Si tu croisais un regard, parce qu'on avait l'impression de jouer des phases finales de Coupe du Monde. C'était énorme pour nous, d'être là. Et puis surtout de vivre ça avec tes meilleurs potes. On sort de la vidéo, on pleure tous déjà d'émotion parce que ça y est, on est remonté à bloc. On va faire le truc de notre vie pour l'instant de 18 ans. On commence à se changer dans le silence. On se regarde méchamment parce qu'on est pris au combat. Et à côté, on entend une bafle de musique à fond. Et eux, porte-grande ouverte. Musique à fond. Là, il y a un gros levier. Là, il y a un truc énorme à aller chercher. Parce que nous, pas du tout l'habitude de se préparer comme ça. En musique, des contractes. Il mettait du rap, quoi. Donc nous, ça nous fait bizarre. Normalement, il n'y a pas de musique. Même pas s'il y avait des écouteurs. Même pas. Chaque match, on mettait la musique. Ce n'était même pas confiné. C'est juste que c'était notre routine. C'était vraiment plus en arrivant le temps de... Voilà, tu mets tes chaussettes. Mais par contre, on mettait la musique fort. Ça, c'est clair. C'était très sérieux. Ils avaient tous une teinture sur les cheveux. Ah oui, c'est vrai. Eux, c'est-à-dire qu'ils s'éteignent les cheveux. Si moi, je vois les mecs de hoche arriver avec des teintures rouges et blanches, je me dis, j'ai envie de les crever parce que les mecs, ils pensent qu'ils ont déjà gagné. On a fait des coupes un peu. On avait rasé un peu. Moi, j'avais marqué. Je me rappelle, il m'avait marqué R92 derrière. Le lendemain, j'étais parti à Nouvelle-Zélande. J'avais peut-être deux coins. Je me rappelle qu'il y avait des mecs qui avaient la ramosi. En plus, on s'était mis en ligne, je ne sais plus pourquoi. Comme si on faisait des hymnes. On n'avait pas chanté, je crois. Je ne sais pas. Tu vois cette petite tribune du stade de village un peu, premier match de ta vie, tu joues devant autant de gens presque. La première mêlée elle était quand même impressionnante. Inquiétante surtout parce que ce n'était pas que d'un point de vue perf, on était content que tout le monde se relève aussi. On avait fini dans le parking non ? Première mêlée du match. On s'est fait emporter. Moi je n'avais jamais vu un truc comme ça. C'était un danger presque, à peine il y avait le ballon ça faisait... C'était bien. Ils se blessent et là ils voient les cuisses de Kamisha, il était comme ça, il te rappelait déjà. Là ils ont eu je crois les quadriceps de chat et ils se sont arrêtés, ils avaient dit, ils avaient bloqué. C'était notre point fort, on s'est appuyé dessus toute la saison. Et puis première mêlée ça se passe très bien pour nous. Moi j'avais regardé Soussou qui disait, bon là il n'y a rien à faire quoi. Et là on se rade un peu tous les trois, on s'est dit, ça va être long hein. Oh my god ! C'est un début de match, je ne sais plus si c'est en plaquant ou en allant percuter, mais mon épaule, elle tourne un peu et ça m'a fait mal. J'étais à 50% quoi. Beaucoup de joueurs seraient sortis, lui il reste tout le match. C'était l'un des seuls qui pouvait rivaliser physiquement. C'était encore plus compliqué pour nous de gérer ça. Il n'a pas pu faire, il voulait faire, mais il ne pouvait pas faire davantage. Et Jean-Marc Péderet lui dit « Ne sors pas, si tu sors ça va être terrible, il ne faut pas sortir. » Ils ont joué à 14, enfin à 14 et demi, il n'a pas plus fait. Il reste tout le match, mais un fantôme, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas eu du match. Donc en fait chaque molle, chaque mêlée, on se faisait rouler dessus. Et derrière, on marque 3 essiés. Ton Dupont jouait 10, et Doubraire jouait 9, je me rappelle. Et on l'a regardé, les deux, ils allaient vite, c'était les deux poisons un peu derrière. Les deux dangereux quoi. Après, on sentait qu'ils n'allaient rien lâcher comme je disais tout à l'heure. C'était vraiment des mecs qui ne lâchaient rien quoi. Et malheureusement, ils sont quand même devant nous au score presque tout le match. Ils marquent un molle, un pick-and-go et des drops. Derrière, j'ai l'impression qu'on n'a pas touché un ballon. On ne les a pas mis en difficulté. On a failli prendre des essais. Enfin, derrière, on se faisait percer. alors que devant, on était souverains, en mêlée, on était bien. On ne pensait pas, ouais, on va perdre, on va perdre, on peut perdre. Juste, on était devant, mais on n'était pas vraiment sereins. Mais au final, ça avait été un match de très haut niveau parce qu'au final, on s'était rendu la balle beaucoup de fois. On était passés devant, ils passaient devant. C'était vraiment, voilà, ça se jouait à pas grand-chose. Bravo ! 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 Des bleus et blancs qui sautent partout et des rouges par terre. Et les parents qui rentrent, qui viendraient consoler leur enfance, l'image de fin de match, elle est là. On a pleuré à la fin. On a pleuré à la fin. On a pleuré à la fin. Ça me faisait penser comme un petit, là, quand ils perdent, qu'ils ont 8, 10 ans, là, qu'ils perdent et qu'ils pleurent. C'était incroyable. Il y avait une émotion sur ce terrain. Une fois que c'est fini, des pleurs. Ah ouais, c'était dur. Ça m'avait fait mal aussi parce que je savais que l'année d'après, je partais, que c'était mes derniers matchs avec mes potes d'enfance et tout ça. Et du coup, il y a tout qui est ressorti là, au dernier match de la saison, quoi. Je te dis, je n'irai pas à m'arrêter. On était dégoûtés. En plus, il y avait vraiment du monde. Pour nous, c'était ouf, quoi. D'arriver jusqu'à là, d'être le début de la saison, le petit poussé. Et arriver jusqu'en finale, on était dégoûtés, quoi, des périodes comme ça. Il y a toujours aussi cette histoire de la dernière action qui fait que c'est encore plus frustrant, en fait, sur le scénario. Parce qu'on se dit qu'on était vraiment très, 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 très proche de pouvoir aller la gagner, quoi. Il n'a pas voulu marquer. C'est lui, je pense. Il peut y aller tout seul. On connaît Antoine, il peut y aller tout seul. Et non, là, il est trop collectif. Je pense qu'elle a servi de leçon, après. C'était sur l'autre côté de la touche. T'as dans la tête. Moi, je me souviens clairement, la dernière action, quand j'arrête mon placage sur Antoine Dupont. Et que je le vois partir. Toto, il va passer entre toi et toi, d'accord ? Au moment où tu te écartes, t'es pris, en fait, par la vitesse. Et toi, comme t'es un peu écarté là-bas, il passe à l'intérieur. Sur les 50, peut-être, ou 40, je sais pas, où je break. Il met un cadrage des bons à l'arrière. Oui, il met un bon cadet, ouais, je veux dire là. Un petit pichot. Lélier, il arrive de là, je vais m'accrocher externe. Je finis à 5 mètres de la ligne, où le mec, il me rattrape par le bout du maillot. Si il nous avait pas changé les maillots pour la finale, je pense qu'il me reprenait pas. Et je lève le ballon pour faire une passe au équipier qui arrive, et qui se fait plaquer sans ballon avant de pouvoir l'attraper et de marquer. C'était chaud. Et là, je dis ouf quoi, mais on a failli perdre le match sur ça. Donc je m'en serais voulu être naï. C'est ça. Si le match était filmé, on voit tout le match, sauf cette action. C'est quand même le karma, c'est un truc de fou quoi. On peut pas savoir si vraiment il y a faute. Donc l'arbitre, il siffle, il dit pénalité, carton jaune, mais il met pas d'essai de pénalité. C'était la dernière action ou la dernière. Ils auraient marqué là, ils ont gagné le match. Moi j'aurais été arbitre, j'aurais sifflé et c'est la pénalité. Mais j'étais pas arbitre. Bon voilà, quand on est du bord, on le voit, on dit que c'est pas très cohérent, le fait qu'il y ait pénalité, carton jaune, et pas aller au bout. Ça, c'est terrible ça. Pour les drôles, nous aussi on est déçus, mais pour les drôles, ils le méritent ça. Ça, je crois que je ne lui pardonnerai jamais. Je ne veux pas discuter avec lui. Donc Romain, je suis l'arbitre de la finale Crabos 2014. C'est vrai ! Il faut le dire, il faut le dire ! Salut ! Ça va ? Bonjour ! Côte d'un ! Côte d'un est retrouvé ! Enchanté ! Enchanté ! C'est moi ! Oui, oui, j'ai compris ! On fait tous des erreurs après, c'est pas grave. On peut tous les assumer ? Oui ! Au rugby, il y a quand même cette tradition, et à Hoche, ils sont quand même spécialistes, de dire, on a perdu, c'est la faute de l'arbitre. Pour eux, ils se sont fait voler clairement, mais pour nous, non ! Nous, on est méritants ! Nous, on est méritants ! C'est un match, je pense, toute ma vie, même pour tous les autres, qui va nous rester en travers de la gorge. Parce que, même aujourd'hui encore, je me dis, on doit le gagner, quoi ! C'est un match qu'on doit gagner ! J'y ai pensé longtemps, même les années où je joue en pro et tout, des fois j'y ai repensé encore ! Tourne, tourne, tourne ! Action ! Action ! Action ! Action ! Action ! Action ! Sous-titrage MFP. 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 ...